Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ce journal parle du palais présidentiel d'Italie qui s'apprête à accueillir le chef de l'État congolais. Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé hier à Rome. Il devra participer au forum sur l'économie mondiale qui s'ouvre ce vendredi à Mille. En reportage, Giscard Kussema. C'est par l'aéroport de Rome Champigno que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, est arrivé en terre italienne ce mercredi en fin d'après-midi. Le chef de l'État vient participer à la 47e édition du forum Ambrosetti qui s'ouvre à Milan consacré à l'économie mondiale. En prélude à sa participation à l'analyse prospective de Milan, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo est attendu ce jeudi au palais du Curinal, le palais présidentiel italien pour un tête-à-tête avec son homologue Sergio Mattarella. Dans les coulisses du palais du Curinal, ses rendez-vous restent historiques et hautement symboliques et il est placé sous les signes de l'amitié et du renforcement des relations des coopérations et d'intérêts communs. Établi depuis le XVIIe siècle à travers le Royaume Congo, les relations italo-congolaises ont toujours été empreintes de respect et de considérations mutuelles. L'Italie, qui assiste au retour du leadership congolais sur l'échiquier international, incarnée par son cinquième président de la République, va dérouler un cérémonial d'honneur au président Tshisekedi, l'une des rares images dans cette période des pandémies des Covid-19. En tant que porte-voix du continent africain, les présidents de la République démocratique du Congo préparent aussi sa participation au sommet du G20 prévu en octobre prochain à Rome, la ville éternelle. Réunion d'évaluation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori, une rencontre qui a réuni les responsables des fardessiers et ceux de la police nationale congolaise sous la direction du ministre de la Défense nationale. Jojone Dibou pour le reportage. Les plus hauts responsables de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise réunis autour d'une table pour évaluer l'évolution de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de Litori dans une réunion présidée par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Kurenga. Les aspects opérationnels, administratifs et sociaux ont été passés au peigne fin en vue de mettre hors d'état de nuire le NEMI. Mais où en sommes-nous avec l'état de siège ? Le ministre de la Défense nationale repend en ces termes. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'état de siège signifie que nous sommes en guerre contre un ennemi. Quand vous êtes en guerre contre un ennemi, l'ennemi change de stratégie. Vous aussi, vous êtes obligés de changer de stratégie. Ça signifie que tant que l'ennemi n'est pas totalement, totalement mis hors d'état de nuire, il y aura toujours des aspects spectaculaires qu'il va réaliser et qui donneront l'impression à l'opinion que l'état de siège ne fonctionne pas. Mais quand vous faites une évaluation objective, vous allez comprendre qu'entre l'avant l'état de siège et la situation actuelle, il y a une avancée. Et puisqu'il faut le dire, entre l'avant l'état de siège et pendant l'état de siège, la situation s'est améliorée dans bien deux aspects. signalant que l'Assemblée nationale vient de proroger pour la septième fois consécutive l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu en vue de la recherche du retour définitif de la paix dans ces deux parties du pays. Construction des entrepôts de stockage des engins militaires à haut risque à Bounia. Le gouverneur militaire de Litorie, Johnny Luboyakachama, a posé la première pierre de construction. Reportage commenté par Oskar Mbalkaïch. C'est sur ce site de Bounia, dans la province de Litorie, en état de siège, que seront construits des entrepôts de stockage de produits explosifs par la société Afridex. Les gouverneurs militaires de Litorie, le lieutenant général Johnny Luboyakachama, en a posé la première pierre de construction en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires. Johnny Luboyak, a circonscrit les cadres de cet événement. Dans ce contexte, la présence d'Afridex est une garantie pour retracer, gérer, conserver et stocker les produits explosifs à haut risque et stratégiques qui ne doivent pas tomber entre les mains des hors-la-loi, des criminels ou autres terroristes au risque de mettre en péril la sécurité des personnes et leurs biens. Les travaux de construction de ces ouvrages vont prendre 60 jours et la sécurité des personnes et de leurs biens assurés face à ces engins. Nous avons la même mission de décourager et de la manière la plus virulente et par des actions concrètes la contrebande qui a élu domicile dans cette partie du pays par certains compatriotes malveillants. Que les produits explosifs soient utilisés à des fins industrielles ou militaires, ils doivent nécessairement répondre à des normes strictes de sécurité dans l'application et les contrôles sont assurés par Afridex. Le Sénat reste déterminé à accompagner le gouvernement dans la pacification de l'Itourie et du Nord-Kivu. Les sénateurs ont voté pour la septième fois la prorogation de l'état de siège dans ces deux provinces. Sandra Nienki. Dans le souci d'encourager le gouvernement dans sa volonté de pacifier et mettre fin à l'existence des groupes armés qui sèment l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, le Sénat vient d'autoriser pour la septième fois la prorogation de l'état de siège proclamée par le président de la République Félix Fontaine Tshiseke d'Itunumbo dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. C'était au cours de la plénière en visioconférence ce mercredi 1er septembre présidée par le professeur Modesto Baatiloukwebo. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 82 membres ont pris part au vote, 82 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamée au Nord-Kivu et à Nuitourie en République démocratique du Congo. Ce projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. A en croire le Speaker de la Chambre haute du Parlement, les discussions vont se poursuivre à d'autres occasions avec les membres du gouvernement pour permettre aux sénateurs de s'enquérir de l'état d'avancement des activités sur terrain dans les zones concernées par cette décision. signalons que la plénière a observé une minute de silence en mémoire de Gabriel Kiongou Akumwanda, un acteur majeur au sein de l'Union Sacrée de la Nation et président de l'Assemblée provinciale du Okatanga décédé le 21 août dernier en Angola. Notons par ailleurs qu'une forte délégation des sénateurs va représenter la Chambre haute à ses obsèques dont le nouveau programme sera connu incessamment. Autre chose à présent, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé apporte son soutien au léopard congolais pour cette phase éliminatoire mondiale Qatar 2022. Les 11 nationales vont affronter l'équipe nationale de la Tanzanie aujourd'hui au stade Kamalondo à Lubumbachir. Reportage. Éliminatoire du mondial football Qatar 2022 des léopards de la République démocratique du Congo vont affronter le jeudi 2 septembre l'équipe tanzanienne au stade Kamalondo de Lubumbachir. Avant le départ des 11 nationales pour le Okatanga, le Premier ministre leur a offert un dîner au fleuve Congo Hotel. Une façon pour Jean-Michel Samalou Kondé Kengé d'encourager les léopards de la République démocratique du Congo et de leur rappeler le message du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo qui tient à porter haut l'étendard du football congolais. Je viens un peu à la suite du message qui a été donné par son excellence monsieur le président de la République au capitaine. Message d'encouragement et comme vous le savez lui c'est le premier sportif de toute la nation et à travers son message c'est vraiment un message de toute la nation qui vient vers ces léopards. C'est léopards qui arrêtent toute la République démocratique du Congo chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Et c'est léopards qui font la fierté et la joie de tous les Congolais chaque fois qu'ils remportent des victoires sous le drapeau. Vous êtes nos véritables soldats sur ce terrain vert et cette qualification on l'a tant voulu. Je pense que nous avons véritablement ici une équipe qui peut rélever ce défi et finalement arriver à ce résultat attendu par tous. En tant que chef du gouvernement et ancien ministre de sport le chef de l'exécutif national a voulu bien avant s'assurer du bon déroulement des préparatifs de ces matchs il a donc dépêché son directeur de cabinet au stade Tata Raphael. Et tout s'est déroulé en présence du ministre de sport Serge Kondé les matchs se jouent à 14h air de Kinshasa et 15h air de Lubumbashi. Point de presse sur le briefing de l'état de siège le ministre de la communication et médias et son collègue de la justice ont repondu à quelques préoccupations soulevées par les professionnels des médias quelle est l'évolution du procès des magistrats militaires pris la main dans le sac c'est l'une des questions adressées à la ministre de la justice Pour le ministre de la communication et médias je termine vous avez évoqué la question de la RTNC plusieurs personnes m'ont demandé de vous dire tout ce qu'on attend c'est la restructuration de la RTNC pour qu'il y ait finalement des grandes lignes qui seront posées et pour le redressement donc il faudrait un changement de fond en comble puisque je suis aussi population congolaise et tout le monde n'attend que ça a d'intérêt mais aussi en RDC ça peut prendre 5 ans mais ça n'aide pas à avancer dans le redressement Vous avez des ambitions pour la RTNC apparemment Vous avez vu que dans le programme du gouvernement il est écrit clairement que nous allons moderniser les médias publics la RTNC l'ACP et le Renatelsat tous les services qui sont sous ma tutelle seront modernisés parce que la république démocratique du Congo rentre dans une phase où on veut changer les narratifs nous avons perdu l'initiative sur la communication de notre pays ce sont les ONG ce sont les ONG et certains laboratoires qui parlent plus que nous leur voix est entendue plus que la nôtre parce que nous étions dans un contexte qui était cellulaire Aujourd'hui le point de départ du changement du narratif c'est nos médias publics c'est la RTNC et l'ACP Pourquoi pensez-vous alors que nous avions demandé à l'inspection générale de finances de venir enquêter à la RTNC ? Parce que nous devons être en mesure de savoir comment les finances fonctionnaient comment la structure était organisée qui sont payées les collègues du gouvernement la plupart pour certaines activités y payent mais est-ce que ça rentre dans la caisse est-ce qu'il y a de la transparence ? C'est la question à laquelle l'IGF va répondre et que par la suite nous avons un plan de modernisation qui a déjà été approuvé que ce soit le président ou le premier ministre il y a une volonté de faire de la RTNC un média puissant en quart de l'Afrique mais pour y arriver il y a des efforts qui doivent être faits notamment ce qui concerne le personnel il faut qu'il y ait aujourd'hui un programme de rajeunissement mais il faut qu'il y ait un programme de formation parce que le média au 21ème siècle ne peut pas fonctionner comme il fonctionnait il y a 10, 15 ans 20 ans et donc il y a des efforts de modernisation qui sont en cours et la situation de la grève nous permet de nous rendre davantage compte des défis que nous avons comme gouvernement ici au sein de la RTNC et nous y arriverons le vice-premier ministre de la fonction publique séjourne dans le Okatanga sur place Jean-Pierre Liao a eu une séance de travail avec les différents chefs de division avec les différents chefs de division de l'administration publique du Okatanga le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a haussé le ton sur les recrutements qu'il qualifie des sauvages des agents et cadres au sein de l'administration publique Jean-Pierre Liao s'insurge contre cette pratique en vogue celle de distribuer des numéros matricules comme des cacaillouettes sans tenir compte des procédures à la matière des instructions claires et précises ont été données aux chefs de division pour redorer l'image ternie de l'administration publique congolaise telle que le veut le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo peu avant Jean-Pierre Liao a présenté ses civilités au gouverneur du Okatanga Jacques Tiaboulakatoué Nous avions voulu évaluer le fonctionnement de la caisse ici à Louboumbach dans le but de pouvoir fluidifier le processus de mise à la retraite des agents publiques notre administration aujourd'hui connaît une situation de bouchon du fait que nous avons voulu rajeunir la rajeunir sans retraiter C'était avant de signer dans les livres des condoléances ouverts à la suite de la disparition d'Antoine Gabriel Kiongwa Koumwanza ancien président de l'assemblée provinciale du Okatanga président du conseil d'administration de la SNCC Allemande a rencontré hier le ministre d'Etat en charge du plan plusieurs sujets sur la coopération entre la RDC et l'Allemagne ont été évoqués reportage L'Allemagne reste disposée à soutenir les efforts du gouvernement congolais dans les cadres de son développement intégré plus précisément à l'est du pays une forte délégation de la coopération allemande l'a fait savoir au ministre d'Etat en charge du plan Christian Mwando Simba au cours d'une séance de travail il était ainsi question pour ses partenaires allemands d'avoir des éclaircissements sur des questions spécifiques et sectorielles avant la signature de quelques accords ils ont des projets 214 millions d'euros et ils demandent notre accompagnement en tant que ministère du plan en ce qui concerne les facilités administratives il était aussi question qu'on leur donne nos priorités les priorités de l'Etat congolais notamment ceux qui touchent l'agriculture ceux qui touchent l'éducation et ils nous ont promis de vouloir nous accompagner et ils en ont profité pour nous dire qu'en octobre nous devons nous retrouver peut-être chez eux pour mettre en place un nouveau cadre de coopération la délégation allemande s'est dit satisfaite des échanges avec les ministres d'Etat en charge du plan afin de consolider la coopération entre les deux pays a indiqué Simon Koper ce chef de la délégation le ministre des affaires sociales Modeste Moutinga à la tête d'une forte délégation séjourne à Chicapa dont le Kassai c'est pour apporter l'aide humanitaire du gouvernement à la population de ce coin à la tête d'une forte délégation gouvernementale le ministre des affaires sociales et actions humanitaires Modeste Moutinga vient d'atterrir à Chicapa il apporte des lèvres humanitaires du gouvernement central au sinistre de la pollution des eaux de la rivière Kassai il a été chaleureusement accueilli par les autorités provinciales et les membres de son parti politique en attendant la distribution du lot aux victimes le ministre des affaires sociales et actions humanitaires s'est rendu à la rivière Kassai pour en observer l'Etat c'est une mission qui lui permet en même temps de faire un état des lieux de son secteur qui nécessite une prise en charge holistique l'engagement du gouvernement de la République est sans faille et la mobilisation est maximale pour apporter de l'aide aux populations en détresse présentation et adoption des quatre avant-projets de réforme de système pénitentiaire en RDC une réunion a été présidée hier par la ministre d'Etat en charge de la justice reportage Emmanuela Commissaire des réformes profondes sont annoncées dans le secteur de la justice après la présentation de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux au régime pénitentiaire de l'avant-projet de loi portant statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire du projet des décrets portant régime pénitentiaire et celui portant création organisation et fonctionnement de la direction générale de l'administration pénitentiaire la commission de loi présidée par la ministre d'Etat à la justice vient d'adopter ces quatre textes occasion pour Rosemou Tombaud de saluer l'accompagnement des partenaires je vous assure de ma parfaite collaboration pour que ce projet qui a commencé puisse être opérationnel pendant mon mandat je vais présenter les différents textes au conseil des ministres pour que cela soit adopté Le rapporteur Kizir Eden est revenu sur la mission du groupe technique celle d'élaborer des projets relatifs à la réhabitation ou à la reconstruction de prisons et de réviser tous les textes qui régissent l'administration pénitentiaire Sur 218 établissements pénitentiaires en République démocratique du Congo seuls 117 sont opérationnels 21 prisons sont à reconstruire un modèle type de prison et en élaboration Ce groupe de travail a prévu une réduction sensible de la subvention allouée à certains établissements que d'autres pourraient équilibrer La RDC en phase de s'autosuffir en riz et devenir ainsi un grand exportateur d'ici 2024 c'est un programme du gouvernement par le canal du ministère de l'agriculture Autre précision avec Marthe Magaza Conscient de l'importance stratégique de l'autosuffisance alimentaire des Rising Sans firme thaïlandaise de production de riz s'est fixé comme objectif ambitieux d'amener la RDC à ne plus dépendre du riz importé à l'horizon 2024 C'est ainsi qu'une analyse approfondie des terrains sera faite par les ingénieurs agronomes thaïlandais et congolais afin d'identifier les zones agricoles en fonction de leur potentiel et de leur faciliter l'exploitation Au cours de cette visioconférence le ministre de l'agriculture Désiré Nzinga les a rassurés de la disponibilité des concessions qui pourront être mises à leur disposition dans le cadre d'un partenariat public-privé gagnant-gagnant Cette firme thaïlandaise va également définir les calendriers des activités agricoles par zone sur la base des rélevés climatiques et des études de terrain afin de viser deux récoltes annuelles Sur ce un programme de réfection des routes des desserts agricoles dans des zones concernées a été pris en compte Des Rising Sands va se lancer également à la production d'huile de palme et de la canne à sucre Et puis la ministre des relations avec le Parlement Anne-Marie Karoumé a ouvert hier un atelier de 4 jours sur les renforcements de la capacité de cadre supérieur de l'administration du dit ministère Autre précision dans ce reportage de Laetitia Ilongo et Deme Semoyo Il y a ouvert les travaux de ce séminaire de renforcement de capacité Ces travaux de renforcement de capacité s'inscrivent dans le cadre du projet matrice de la lettre de mission du ministère en charge de relations avec le Parlement qui vise entre autres l'amélioration de conditions de travail l'implantation et la viabilisation de ces divisions provinciales La ministre de tutelle Anne-Marie Karoumé Bakanemé a martélé sur les objectifs poursuivis sans oublier la réalisation optimale des résultats attendus par le gouvernement La mise en place d'un système de gestion publique accessit les résultats assorti des mécanismes d'évaluation de la performance et de ces mêmes résultats Ceci passe par la généralisation dans toutes les administrations publiques de la pratique de la signature des contrats de performance ou des lettres de mission et l'obligation de présentation à la hiérarchie des rapports périodiques Je suis persuadée qu'à la fête de cet atelier les participants auront des outils supplémentaires pour servir l'État avec fidélité dévoiement dignité et intégrité ils feront montrer en toutes circonstances d'un engagement sans faille envers la collectivité Signalons que ces assises de 4 jours porteront sur 8 thématiques importantes dont attribution du ministère de relation avec le Parlement Enrichissement et actualisation du texte à caractère législatif Instructions sur l'exécution budgétaire La ville de Lissala chef lieu de la province de la Mongala sera bientôt dotée d'une aérogare moderne La cérémonie de la pose de la première pierre de cet ouvrage a eu lieu le lundi dernier à Lissala Cérémonie présidée par le gouverneur intérimaire de la Mongala et c'était en présence des notables de cette province Reportage Nicole Sesep Cet ouvrage d'une importance capitale sera construit par la société 4 Project Africa sur financement d'une part du gouvernement provincial et d'autre part des fonds d'investissement alloués par le gouvernement central La délégation de cette société en compagnie des partenaires sud-africains a séjourné à Lissala avant le lancement des travaux Cette délégation a échangé avec le gouverneur de province Serge Mungulu Le directeur général des 4 projects Germain Kojo a relevé les différents projets que son entreprise va réaliser dans la Mongala Nous avons recueilli de l'autorité ce qui est comme sa vision et la vision du chef de l'État et nous avons 24 mois pour la construction d'un aérogare et le bétonnage de 3 km l'avenir l'aérodrome Pour la route et à Akola et à Lissala à 190 km cela va nous prendre 3 ans Lors de cette cérémonie qui a connu la présence des députés et ministres provinciaux ainsi que la population Serge Mungulu a invité les filles et fils de la Mongala à l'unité pour la réussite de ces projets Je demanderai à la population mongalaise comme toujours à implorer la grâce du très haut Nous allons bénéficier de ces cadeaux chers à la vision du chef de l'État Restons toujours dans le grand équateur pour parler cette fois-ci de l'inauguration du collège présidentiel à Guadolité au Nord-Oubangui La cérémonie a eu lieu en présence des représentants de la fondation Ouidal initiatrice du projet reportage C'est une brève cérémonie symbolique qui a eu lieu ces dimanches 30 août 2021 à Guadolité dans le Nord-Oubangui Élèves parents co-enseignants ont assisté à la remise officielle du collège et du lycée présidentiel de Guadolité après rénovation financée entièrement par la fondation Ouidal Sa présidente Mme Deborah Loando a inauguré les bâtiments en présence entre autres du fondateur de Ouidal et des Monseigneurs Mboulamatari représentant de la coordination des écoles conventionnées catholiques Il a profité de l'occasion pour dire la gratitude de la population et de tous les bénéficiaires à l'endroit de la fondation Ouidal Au regard de la valeur historique de cette oeuvre les anciens élèves du collège présidentiel de Guadolité ont donné de la voix Puisque vous savez que le collège là où nous avons étudié c'était l'oeuvre du maréchal l'oeuvre du maréchal Moubouk et après son départ cette école a été laissée pour compte C'est un sentiment de satisfaction pour nous les anciens du collège dans la mesure où nous avons commencé de plaidoyer depuis longtemps Aujourd'hui réabilite le collège et le collège a recouvré sa belle robe d'attente Pour la patronne de la fondation Ouidal Mme Deborah Luando cette oeuvre s'inscrit dans le cadre d'un hommage que mérite le maréchal Moubouk Pour ce faire elle a inauguré un buste du maréchal pour permettre aux générations actuelles de mieux comprendre la valeur de celui qui a servi la nation congolaise Les travaux de construction de l'usine à gaz du chantier naval de Ndolo évoluent bien Le directeur du département technique a fait une visite d'inspection nous dit dans le cadre dans le cadre de la recherche de solutions à la redynamisation du portefeuille de l'Etat L'important c'est de produire de l'oxygène qui est consommé partout et partout et maintenant avec la COVID-19 après cette pandémie il y a nécessité que les gaz soient disponibles et notamment cette usine pourra facilement couvrir aussi une partie du marché de la demande de gaz pour faire face à la pandémie COVID nous attendons juste la fourniture de flexibles qui ont été commandées mais c'est fait que l'usine était en vacances les repos les techniques sont là les techniciens qui ont fourni l'usine viendront pour la mise en service ensemble avec nous et puis nous allons commencer à produire L'usine des gaz au chantier naval d'Endolo pourra redemarrer avant la fin de l'année aussitôt le flexible livré par les fournisseurs Voilà c'est par là Nous terminons ce journal réalisé par Peshomu Bengayakas Songo et Mamita Bangulu Emile Zola Gabi Konga et Joël Piangou étaient à la technique Merci de nous avoir suivis le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou Très bonne suite de programme sur la RPNC